réponse à la question dégager les fonctions du narrateur et de la description du texte suivant donc le texte commence par le député laroche mathieu qui dînait rue fontaine tous les mardis après le conte de vodrec jusqu'à jusqu'à elle était un de ses principaux actionnaires du journal du père walter son collègue et son associé ont beaucoup d'affaires de finances go de mon passant bill ami 1885 la réponse dans ce passage extrait de l'oeuvre intitulé bill ami de go de mon passant on peut dégager des fonctions tantôt relatifs au narrateur tantôt relatifs à la description le narrateur a plusieurs fonctions dans ce texte telle que la fonction narrative est une fonction de base le narrateur raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle laroche mathieu et rapporte des faits il a dit qu'il dîner c'était un de saison politique il était un des principaux actionnaires en utilisant un cadre spatio temporel tous les mardis rue fontaine le narrateur emploie l'imparfait relatant des événements passés soit un imparfait d'habitude qui dîner tous les mardis au répétitif et duratif tel que il ne cessait de répéter la fonction d'origine elle est également une fonction de base la fonction de régie elle est également une fonction de base le narrateur exerce une fonction de contrôle lorsqu'il a organisé les actions de ce récit et les a ordonné en fait il y a une succession clairement gérée des événements le dîner de laroche mathieu puis la rencontre de la femme avec son mari la discussion etc etc la fonction de communication afin de maintenir le contact avec le lecteur le narrateur interpelle selon la fonction ludique quand il sait jouer et jongler avec les mots et les expressions à travers des énumérations et des anaphores par exemple son conviction son grand moyen sans audace et son con connaissance sérieuse elle était assis soigné assis correct assis familier assis aimable pour réussir journal du père walter la fonction l'autre fonction c'est la fonction explicative surtout au niveau de la phrase si nous nous réussirons si nous réussissons pas après ça elle répétait bien réussir elle espérait bien réussir c'est le début de de ce texte si nous nous réussissons pas après ça elle espérait bien réussir en effet à décrocher le portefeuille des affaires étrangères qu'il visait depuis longtemps donc en effet en effet vient relier ce qui précède à ce qui suit expliquant au lecteur de quelle réussite annoncer il s'agit pour le personnage le narrateur juge nécessaire de présenter le personnage la roche mathieu au niveau de ses habitudes ses attitudes ainsi que ses situations sociales et financières pour mieux guider le lecteur pour une bonne lecture par exemple qui dînait rue fontaine tous les mardis il ne cessait de répéter et l'espérait bien réussir c'était un de ses hommes politiques à plusieurs faces sans audace un des principaux actionnaires sont associés ont beaucoup d'affaires de finances etc la fonction évaluative la fonction évaluative le narrateur porte des jugements sur le personnage principal dans ce passage la roche mathieu ce dernier présente la malignité ce personnage ce dernier c'est la roche mathieu présente la malignité par exemple gardant un équilibre de finaux entre tous les parties extrêmes et elle est sans honneur sans audace sont à plusieurs faces en plus elle est arriviste dépourvue d'unité et de moralité poussé par un ensemble de principes politiques dite machiavélisme sont et l'a dit le l'auteur a dit son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues cette fonction évaluative nous cède forcément cette fonction évaluative nous cède forcément à la fonction suivante c'est la fonction idéologique donc la fonction idéologique ou généralisante le narrateur fait passer un message à travers ce passage quand il relate la catégorie des bourgeois au 19e siècle dont la roche mathieu le comte de vaudrec et walter font partie le député la roche mathieu le comte de vaudrec elle était un des principaux actionnaires du journal de père walter son collègue et son associé ont beaucoup d'affaires de finances ces personnes moyennement ou très riches possèdent des aisines elle possède les aisines les banques ou travail aux postes les plus importants du pays par exemple maire député et ministre à notre message que le narrateur a véhiculé tout au long du roman c'est que les deux piliers fondamentaux du pouvoir en france au 19e siècle était l'argent et les médias de masse en second lieu on va dégager les fonctions de la description qui joue un rôle dans le développement de l'histoire en effet en effet j'ai dit que on va dégager les fonctions de la description qui joue un rôle très important de le développement de l'histoire en effet ce passage est interrompu par une description de la roche mathieu qui présente plusieurs fonctions la première fonction c'est la fonction mémésique que de mon passant appartient au courant réaliste qui exprime le plus fidèlement possible la réalité autrement dit il crée l'illusion des réels le narrateur dans son passage le narrateur dans ce passage décrit l'espace avec précision qui dînait rue fontaine tous les mardis avocat de province joli homme de chef lieu le narrateur qui a un souci de détail décrit également les comportements humains de la roche mathieu pardon c'était un de ses hommes politiques à plusieurs faces sans conviction sans grands moyens sans otace et sans connaissance sérieuse avocat de province il était assez soigné assez correct assez familier assez aimable pour réussir par rapport à godomopassant la réalité n'est qu'une illusion n'est qu'une illusion est un grand écrivain donc godomopassant est réaliste il a dit que la réalité n'est qu'une illusion est un grand écrivain et celui qui sait rendre cette illusion vraie elle révèle cette conception dans sa préface à son livre pierre et les gens il a dit faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai les adverbes tels que assez beaucoup au vigoureusement ainsi que les adjectifs sérieuses grand soigné aimable crée un effet de l'éma de l'image réelle elle crée un effet de l'image réelle et rapproche le lecteur de l'évidence personnalité de la roche mathieu la fonction narrative appelée aussi dramatique le narrateur donne des indications sur le personnage pour mieux le connaître sa description interpelle le lecteur à suivre le parcours de la roche mathieu afin d'arriver à son rêve celui d'être ministre des affaires étrangères c'était un de ses hommes politiques à plusieurs faces joli homme de chef lieu il était assez soigné assez correct assez familier assez aimable pour réussir etc cette fonction dramatique endosse le bon développement de l'histoire de ce passage et assure l'agilité des faits la fonction esthétique dit également poétique à travers les choix stylistique et thématique en relève en premier lieu l'anaphore quand le narrateur reprit la même préposition son qui souligne l'absence de bonne qualité du personnage décrit le narrateur omniscient utilise la périphrase pour dévoiler le désir ardent du personnage ambitieux elle espérait bien réussir en effet à décrocher le portefeuille des affaires étrangères qu'elle visait depuis longtemps il a dit encore son machiavélisme du village le faisait passer pour fort parmé ses collègues parmé tous les déclassés et les avortés dont dont ont fait des députés pour faire mieux ressortir le contraste de la vie de la roche mathieu le narrateur emploie l'antithèse sans connaissance sérieuse avocat de province joli homme de chef lieu gardant un équilibre de finaux entre tous les partis extrêmes et pour mieux montrer le statut politique déséquilibré et contradictoire du personnage le narrateur décrit cela par le biais d'une métaphore champignon libéral de nature doteuse et la comparaison telle que sorte de jésuite républicain ou comme elle en pousse la fonction symbolique ou expressif donc c'est la fonction symbolique la description ainsi faite du personnage de la roche mathieu c'est la fonction symbolique ou expressive donc la description ainsi faite du personnage de la roche mathieu ne peut être que symbolique car le mot, outil de description, car le mot peut révéler diverses significations dans son contexte culturel, social et financier relatant la réalité de la société en France au 19ème siècle les qualités des arrivistes sont presque unanimes entre les hommes de politique à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans otace, sans connaissance sérieuse sorte de jésuite républicain comme il en pousse par certains sur le fumier populaire du suffrage universel sans machiavilisme du village, actionnaire associé en beaucoup d'affaires de finances il faut souligner dans cette fonction l'importance que revêt l'étude du texte littéraire quoi qu'il soit une production de l'imaginaire il représente un genre inépuisable pour rencontrer l'autre et le connaître rencontre par procuration certes, mais rencontre tout de même ce passage de Godemont-Passant offre une représentation de son monde contemporain il peut constituer une voie d'accès à des codes sociaux bien sûr que le fait de lire un ouvrage d'imagination peut nous donner, nous offre une représentation du monde contemporain de l'écrivain il peut constituer une voie d'accès à des codes sociaux, à des modèles culturels dans la mesure où il représente le pouvoir concentré sur l'argent et les médias de masse par exemple M. Walter, directeur du journal La Vie Française est le meilleur exemple et en effet, il est un homme d'affaires juif riche et aisé et avide de puissance Saïd Ben Alia, le 8 mai 2020 merci beaucoup pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !